Alors aujourd'hui on a un show spécial d'accord c'est une personne qui voulait rester anonyme s'appelle laurent laurent on ne saura pas le nom de famille qui a offert ce cours pour la réussite de notre rave et pour tout ce qu'il fait pour le remercier de tout nous ici on le connaît donc on sait un peu de ce qu'il fait déjà c'est beaucoup et pour l'arrêt il faut acheter moi aussi de la maman du rave d'accord esther batnoucha be ezrat hachem alors bachem hachem assez bachem aujourd'hui on va parler un peu de la parachate ekev d'accord que donc qui arrive alors ekev comme vous savez très bien ekev c'est quoi c'est un talon ok alors c'est marqué comme ça que la dernière galoute d'accord ce sera la galoute de et d'homme comme vous savez très bien qu'on a eu quatre galouillotes et c'est la galoute de et d'homme maintenant on sait que nabourad netzar n'est n'a plus que tonosor à dans l'île daniel d'accord il a fait un rêve et il a appelé donc j'ai méfarchime pour venir et pour lui raconter ce rêve il a rêvé d'une grande statue d'accord qui avait la tête en en or le buste en argent les les pieds en bronze les les jambes en bronze et il avait les pieds et les talons en argile d'accord et pourquoi on parle de ça on parle de ça parce que on vient ramener que quoi que la dernière galoute qui sera là et celle qu'on a aujourd'hui depuis pratiquement plus de 2000 ans c'est celle des safs d'accord celle de l'edome et c'est celle là qui qui est représentée par les talons révé à kobe abratira il vient et on dit que c'est quoi la dernière le dernier combat à la fin des temps d'accord le combat qu'on a aujourd'hui que chacun doit venir et combattre c'est quoi c'est de ne pas piétiner les mitzvot c'est à dire quoi par achat et kev comme on dit et kev et qu'on piétine on piétine avec le talon et c'est à dire quoi de accomplir torah et mitzvot alors quoi parce que parce que hachem il a coupé les pieds du serpent justement pour qu'ils se rabaisse d'accord et qui viennent à la hauteur de nos de nos de nos pieds parce que nous entre guillemets on a un peu l'habitude de dénigrer un peu les mitzvot comme ça qu'on croit qu'elles sont pas très très importantes et donc qu'est ce qu'on va faire on va les piétiner et davka à la fin des temps c'est ces mitzvot là qu'on croit qu'elles ne sont pas importantes qui va pouvoir faire très attention et ne pas les déroger très bien alors qu'est ce qui se passe le comment on a vu quoi que le serpent on lui a coupé les pattes pour que lui il soit à la hauteur de nos pieds d'accord et lui là bas il se balade il cherche la faille il cherche c'est où que en fait nous on va croire que tiens là bas il y a une mitzvot qui n'est pas importante donc c'est là laisse tomber c'est pas la peine de la faire je préfère faire une chose qui est plus importante je préfère faire une autre mitzvot qui est beaucoup plus grande et en fait davka à que je me recours c'est là bas qui nous attend dans les petites mitzvot dans les petits prat comme ça dans les petits détails et en fait il dit que si maintenant on vient et qu'on fait torah et mitzvot et qu'on vient maintenant faire la torah et faire la mitzvot qui est grande à nos yeux comme celle qui est petite à nos yeux alors qu'est ce qu'on va construire de là on va construire un bouclier qui fera face au Yitzhara et donc face donc à Edom non ça fait un petit peu très extrémiste à ce qu'on dit de venir faire torah et mitzvot faire toute la torah faire toutes les mitzvot de rien déroger et tout mais c'est exactement pareil que nous on va arrêter quand on va acheter une voiture le mec qui va dans un magasin il va acheter une voiture neuve ok il paye sa voiture au prochain il est content il roule et il sort du magasin et il voit qu'il y a une petite rayure sur le côté droit qu'est ce qu'il va faire en premier temps j'ai acheté une voiture neuve je vais en directement au magasin je vais aller directement au magasin il me dire écoutez il n'y a pas de problème la voiture elle devait être neuve il y a une rayure de deux centimètres sur le côté droit moi je la prends pas comme ça alors là aussi on est un peu extrémiste là aussi on voit que il y a des moments où nous en vérité on aime bien juger les autres et on va dire ouais voilà genre regarde toi tu fais toute la torah ça va même pour ça même la cavana dans telle chose dans tel mitzvah là on a on a on a on a mangé de la viande ça fait cinq heures quarante cinq on en attendent six heures ça va pour un quart d'heure arrête de nous saouler mais toi aussi rends-toi compte que quand ta voiture elle est rayée que tu sors du magasin tu vas aussi la ramener au magasin ou quand quelqu'un vient tu fais un prêt à quelqu'un à une personne tu vas lui prêter je dis n'importe quoi dix mille shekels si elle vient maintenant tu dis tiens j'ai ton argent elle te le rend elle te rend 9500 shekels tu vas compter tu dis écoutes il manque 500 shekels ça va pour 500 shekels tu vas pas me casser la tête genre dix mille shekels dix mille shekels je t'ai rendu 9005 c'est bon parce que en fait qu'est ce qui se passe c'est que là on vient mettre le point sur quoi sur que en fait on donne pas de cachet on donne pas de crédit aux valeurs de nos mitzvot et en vérité c'est comme j'avais déjà répété la dernière fois cet exemple là que quand on dort à la maison tranquillement et que on voit qu'il ya son petit frère sa petite soeur sa maman sa fille qui vient qui a 4 5 ans qui dit papa tu peux donner un petit verre d'eau s'il te plaît et en fait nous on va être à 12 heures du matin fatigué en train de dormir ah tu m'as saoulé tiens vas-y prends tu te lèves un peu en fiori prends ton verre tiens vas-y boit ton verre d'eau mais par contre quand il ya les caméras ça veut dire quoi qu'il ya un pauvre qui va rentrer à synagogue et il ya écouté j'ai très souhaité pas vendre un verre d'eau tout de suite tu vas voir dix mains qui vont aller vers le tamir bas là bas lui donner tiens non tiens j'ai pris pour toi et tout pourquoi parce que là ça tourne là il ya les caméras là on voit tout le monde alors que à la maison à 2 heures du matin quand il ya que toi avec ton fils qui a 4 ans qui demande un verre d'eau eh bien il ya que toi il ya hachem et lui alors donc c'est facile de lui dire écoute tu m'as saoulé vas-y prends ton verre d'eau va te coucher pourquoi parce qu'on a dénigré mais justement des fois que je vois roux il fait attention à nous dans cette petite mitzvah là c'est pas quand on va venir faire minra et arvid bien sûr qu'on doit le faire mais becavana et acol mais quand on est là on est avec les gens tout le monde nous regarde donc c'est entre guillemets un peu facile de faire des mitzvah comme ça mais c'est quand on est à la maison c'est là-bas qu'il va venir voir ou quand une femme elle vient va préparer un repas de shabbat et inviter des gens à la maison elle va faire des belles salades à faire des bourreurs un beau plat et tout ça y'a pas de problème tout est tout est bien mais par contre quand il va falloir qu'on connaît que nous à la maison entre guillemets et faire la petite salade de tomates concombre et couper les concombres parce qu'on se rend pas compte qu'elle mitzvah c'est de par où rachem préparer un repas pour shabbat c'est à dire quoi de venir de chaque coup de couteau que tu mets dans la tomate c'est une mitzvah c'est une mitzvah il vient et il te et il te et il te et il te compte on sait que chaque 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 fatigue qu'on va donner pour la torah elle elle va engendrer entre guillemets une goutte de sueur et il vient et il te dit que comment on va réveiller l'homme d'accord quand il y aura triath à médecine d'accord la résurrection des morts comment on va on va réveiller l'homme avec quoi on va le réveiller comment on va faire chauffard on va on va venir on va lui dire le mec maintenant il est enterré à 80 centimètres sous terre comment on va le faire pour le réveiller comment il sera d'un coup on va avoir les morts vivants qui vont arriver c'est quoi qui va faire le déclic qui va faire le boum genre levez vous comment il va prendre toute la fatigue que j'ai mis ce vote toutes les gouttes de sueur que tu as sué pour les mitzvot il va les rassembler et il va venir avec avec une espèce de rosé et il va te les déverser sur toi et avec cette goutte de sueur d'accord qui vont tomber sur nous avec ça on va se réveiller et en fait c'est quoi donc c'est tout le sacchar de l'étude de la torah c'est exactement le même inyan que quand une personne elle vient qui doit décider de mettre ses enfants dans une école un peu moins bonne en midote un peu moins religieuse un peu moins raridi un peu moins tout ce que vous voulez où il ya moins de torah et mis ce vote elle va essayer de les mettre là bas pourquoi parce que c'est à côté de la maison parce qu'on va pas se fatiguer parce qu'il peut y aller tout seul à pied mais par contre là il ya une autre école qui est beaucoup mieux meilleure beaucoup plus de midote mais que là il va falloir prendre la voiture rouler quatre kilomètres et par contre c'est mieux en torah alors que je vois où il va faire attention à chaque goutte de sueur que tu vas faire pour les enfants là bas et c'est ça qui va faire que ça va te réveiller à la triathémétim maintenant ça c'est pour les hommes maintenant les femmes elles ont pas l'obligation d'étudier la torah alors qu'est-ce qu'il va faire que comment je vois où il va réveiller les femmes à la triathémétim comment il va les faire réveiller ? avec quoi ? c'est à dire que quand toi tu viens et que tu marches le mois de juillet le mois d'août dans la rue et que tu as ton kisouille et que tu as une seule chose c'est que tu as envie de le prendre et de dire ah c'est bon vas-y ça m'a saoulé genre j'ai chaud je suis en train de transpirer je perds mes cheveux je suis dégoûté entre guillemets d'accord ? alors qu'est-ce qu'il va faire quand je vois où il va prendre chaque goutte de cette sueur là de la triathémétim et c'est avec ces gouttes là qu'il va venir et qu'il va réveiller et qu'il va réveiller ses femmes à la triathémétim parce qu'il a ramené comme ça et il a dit que quand une femme elle va au migwe si elle se rendrait compte d'accord ? et si elle voyait ce qui se passe autour d'elle elle s'est renouïrée pourquoi ? parce que chaque femme qui va au migwe d'accord ? qu'est-ce qu'il se passe ? il y a des anges qui l'accompagnent et qui dansent autour d'elle si elle voyait ça on voyait ça à nos propres yeux on aurait tellement pas été au niveau qu'on serait peut-être tombé mais qu'est-ce qu'il se passe ? chaque femme qui va au migwe il y a une ribambelle d'anges comme ça qui l'entourent et qui sont en train de lui faire la fête et de danser et en fait c'est pour ça que quand des fois on voit que malheureusement il y a des femmes qui viennent qui viennent et qui disent genre moi j'ai pas trop envie d'aller au migwe écoute tu vas là-bas c'est un peu sale il y a des cheveux dans l'eau c'est pas comme ça il y a des odeurs alors que c'est rarement le cas et on sait pas ce qu'on rate d'accord ? et parce que chaque mitzvah il vient et te donne une mitzvah il va donner aussi le côté qui est à côté de quoi ? le etsara qui va aller avec c'est que chaque mitzvah qu'on va vouloir faire il va y avoir un etsara qui va venir et qui va grandir à côté d'elle alors quoi ? c'est comme de voir que quand on rentre chez une femme pour lui faire un devis et qu'on voit que cette femme est seule qui a 83 ans et qu'il ne peut rien arriver entre un homme qui va entrer chez elle et cette femme-là qu'est-ce qu'il va se passer ? il va se passer que un homme même s'il rentre là-bas et qu'il doit lui faire un devis il va laisser la porte ouverte pourquoi ? parce qu'il l'a demandé maintenant si nous on vient avec notre tête et réfléchir on va dire elle a 83 ans moi j'ai 27 ans qu'est-ce qu'il va y avoir même si je ferme la porte je vais pas être attiré par elle on va le faire parce que là-bas il y a le sahar de la mitzvah il y a la récompense de la mitzvah qu'il t'a dit c'est qu'avec une femme tu ne t'isoleras pas alors à partir du moment où tu as fermé la porte et que tu es resté seul avec une personne qui a 27 ans un beau jeune homme et une femme qui a 87 ans à partir de ce moment-là je sais pas que tu as fermé la porte chaque seconde tu as fait une affaire je vais à Keshwahu il a dit tu ne dénigreras pas mes mitzvot c'est-à-dire que tu ne viendras pas les piétiner du pied et ces petites mitzvot-là de tous les jours ou encore quoi une personne vient maintenant et qu'elle t'a j'ai n'importe quoi qu'elle t'a prêté deux shekels ou qu'elle a fait tomber deux shekels par terre tu dis ça va laisse tomber c'est pas la peine qu'est-ce qu'il y a une affiche de deux shekels non Davka prends-toi ces deux shekels-là et avec ça prends-les et fais une mitzvah fais une mitzvah va lui rendre deux shekels tiens au fait t'as oublié deux shekels là-bas tiens au fait tu te vois deux shekels de monnaie tiens vous avez oublié ça sur le comptoir pourquoi ? parce que c'est ces petites mitzvots-là qu'il vient et qu'il voit à l'intérieur de toi et que et c'est avec ça et c'est ça qu'il attend ou quoi encore ou que quand on vient maintenant on est avec les courses et que tu es parti maman elle t'a demandé vas-y il donne va me faire telle course telle course telle course même sur ça même sur ça quand on rentre à la maison quand notre femme elle demande de faire les courses est-ce que ces courses là tu vas les prendre tu vas les poser par terre est-ce que tu vas venir tu vas les prendre tu vas les poser sur la table pour pas qu'elles se baissent pour les ramasser elles est-ce que tu vas prendre les produits frais tu vas commencer déjà à les mettre dans le frigidaire pour pas qu'ils s'abiment chaque chose dans chaque mitzvah elle a un prat et un prat et un prat pourquoi ? il vient voir lui les détails dans chacune de nos mitzvots alors maintenant on voit que pourquoi on a dit que la galoute des dômes c'est la dernière et pourquoi c'est celle qui est maintenant ? pourquoi on vient maintenant voir ça ? on dit que la galoute des dômes elle a elle aura toute sa puissance à la fin des temps c'est pour ça que il a prévu de de faire cette galoute là qui est pas ni la galoute d'Eromaïm ni la galoute de Madaï de Paras c'est seulement celle d'Edom qui est là à la fin des temps d'accord ? pourquoi ? parce que nous à la fin des temps on va être très attirés par Essav c'est quoi ? c'est quoi ? c'est par la mode d'accord ? de tout ce qui est physique tout ce qui est attrait à avouer très bien à Facebook au Roachem quand chacun il vient maintenant et il va au restaurant qu'est-ce qu'il va faire ? il va venir il va prendre son plat en photo directement prenant juste ce que tu fais tu prends ton plat en photo maintenant lui ce qu'il a pas pensé dans tout ce c'est quoi ? c'est qu'il y a des gens malheureusement des fois qui ne peuvent pas aller au restaurant c'est qu'il y a des fois des femmes peut-être qui sont un peu prêtes avec son mari avec leur mari et qui quoi ? qui n'ont pas été au restaurant et qui devaient aller au restaurant ce soir-là parce qu'ils sont pris la tête ils n'y ont pas été maintenant qu'est-ce qu'il y a ? sa copine elle va au restaurant elle prend le plat en photo ça veut dire que genre moi je prends la photo de ce que j'ai moi de meilleur et en fait qu'est-ce qu'il va y avoir ? c'est que d'un côté elle a pris une photo tu vois pas c'est qu'une photo il n'y a rien là-dedans mais de l'autre côté elle a fait qu'elle a fait du mal à sa copine qui elle n'a pas pu y aller au restaurant ou parce qu'il y a une histoire là-bas ou quoi encore qu'il n'y a pas de l'argent pour y aller et maintenant qu'est-ce qu'il se passe ? ouais bah tu vois elle tous les soirs elle est là-bas tous les soirs elle est au restaurant tous les soirs elle sort avec telle personne et nous on fait rien donc en fait le pauvre mari qui vient qui travaille qui a déjà du mal à subvenir à ses besoins de l'autre côté de la planète là-bas l'autre elle a envoyé une photo avec une belle entrecôte tout ce que vous voulez comme un beau plat d'accord ? et en vérité nous malheureusement on voit toujours le bien qu'elle est chez les chicas chez les autres et on voit pas aussi le mal parce qu'en vérité quand une femme elle vient et qu'elle prépare un plat qui a été excusez-moi du terme foirée elle va pas le prendre en photo parce que nous on a envie de montrer que le meilleur qui est de nous qui sort de nous alors toujours quand on va avoir sur Instagram sur Facebook sur tous ces réseaux sociaux là quand on va prendre des photos de choses on va toujours heureusement et malheureusement envoyer la meilleure image de nous parce que les gens en fait ils voyaient pas le reste alors qu'est-ce qu'il y a le fait d'envoyer toujours la meilleure image de nous ça va envoyer à tous les autres qui vont regarder qu'ils sont un peu mal ça va faire un quitte rougle là-bas et dire attends regarde moi je suis au top moi je suis bien moi ça va mais derrière on a pas les coulisses de ce qui se passe on sait pas que que derrière ça peut-être que la personne elle s'est prêtée avec son mari peut-être que la personne à part ce restaurant là elle a même pas d'argent pour payer autre chose qu'il y a eu des disputes pendant toutes ces vacances mais on a montré entre guillemets le meilleur de nos vacances et on a fait envie à tout le monde donc si on peut Bessart HM essayer de je sais que c'est le grand le grand et de tout le monde que dès qu'on a quelque chose de bien maintenant malheureusement on prend on le filme on le met sur les réseaux sociaux pour voilà moi ça c'est ma vie moi je suis au top moi je suis bien mais de l'autre côté qu'est-ce qui se passe ça fait du mal à beaucoup de gens alors on a dit quoi ça c'est le le gamme de Edom de montrer de voir que nous on est bien on veut les vacances on veut les beaux habits on veut la belle nourriture on veut les belles choses et ça ça c'est Edom c'est malheureusement c'est rentré et ça a été ancré en nous à haute naissance on va comprendre pourquoi parce que Yaakov lui qu'est-ce qui s'est passé Yaakov il a pris le rôle de Esav Esav lui qu'est-ce qu'il devait y avoir quand il arrivait dans ce monde là il devait simplement Esav il avait beaucoup d'attirance vers le mal qu'est-ce qu'il devait faire lui il devait s'écarter du bien ça veut dire que si Esav il n'avait pas fait de fautes il serait juste abstenu de faire des fautes il aurait eu son lamaba mais qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on a dit surmerah écarte-toi du mal il ne devait même pas faire de mitzvot Esav il devait juste s'écarter du mal alors que Yaakov lui c'était assez tof et il devait faire du bien maintenant le fait que Esav il n'a même pas pu s'écarter du mal Yaakov il a pris en lui le surmerah vers Asetov d'accord donc c'est pour ça que nous aussi maintenant au jour d'aujourd'hui qu'on est des Bnei Yaakov des Bnei Israël qu'est-ce qu'il y a ? on est aussi attiré par le mal alors que Yaakov il était moins attiré par le mal c'est une fois qu'il a pris la mida de Esav qui est entre lui qu'il a pris le droit d'Enes donc il a pris tout le nyan que Esav il devait réparer en lui c'est à partir de là que maintenant il a pris en lui et aussi chez sa descendance chez nous le fait que maintenant nous aussi on est attiré par les gâteaux les taavots l'oseille 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 maintenant tu viens tu dis à quelqu'un viens on va tuer une demi-heure de Torah ok d'accord j'arrive attend deux minutes je vais regarder par contre qu'est-ce qu'il y a ? on lui dit écoute il y a un dépannage à faire là-bas tu vas prendre 400 chequels pour une demi-heure je te promets qu'il va payer sa femme écoute chérie j'arrive une demi-heure je ne peux pas faire autrement bye et il part pourquoi ? parce qu'on est attiré par ça c'est ancré en nous c'est dans nous déjà alors quoi ? le sourmerah il est automatiquement attiré en nous pourquoi ? parce que on va arrêter on est déjà dedans d'accord ? et ça comme on a dit que c'était par rapport au fait que Yaakov il avait racheté le roi des Nes maintenant comment il devait s'appeler Yaakov ? Yaakov dès quand il est né c'est pas Yaakov dans le futur il est né c'est Ekev d'accord ? il devait s'appeler Ekev pourquoi ? parce que c'est Ekev d'accord ? un talon c'est Ekev très bien maintenant Essav pourquoi on l'a appelé Essav ? parce que simplement Essav il est né comment ? il est né rouge rouge avec des dents avec des poils c'est un bonhomme il est né on dirait qu'il avait déjà 30 ans pourquoi ? parce qu'il était Assouille déjà donc quand ils l'ont vu il dit Ah ! Assouille Assouille ça veut dire qu'il est fait et maintenant qu'est-ce qu'il se passe ? le fait que maintenant Yaakov il est venu et qu'il a pris sur lui le droit des Nes et donc tout le travail de Essav alors on a pris le yud de Essav de Assouille donc il est devenu maintenant Essav et on l'a rajouté à Ekev qui est donné maintenant Yaakov et c'est ça tout le nyan là-bas c'est ça qu'on appelle Yaakov Yaakov et Essav Essav d'accord ? et c'est quoi ? et maintenant on voit que Essav comment ça se fait qu'il a eu entre guillemets le srou d'être en nous ? comment cette mauvaise mida là d'être attiré par l'argent les femmes le 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 tout ça là comment c'est qu'il est rentré en nous ? par une chose une seule chose c'est que quand Essav il est sorti Yaakov il est sorti derrière lui qu'est-ce qu'il a fait ? il a attrapé le talon qu'est-ce qu'il a fait ? Essav sans faire exprès sans faire exprès il a aidé Yaakov à sortir du ventre de sa mère ça veut dire que le fait qu'il a pu s'attraper sur quelque chose alors lui c'était un kelly de mitzvah qui a fait qu'il a aidé Yaakov à naître et par rapport à cette route là alors qu'est-ce qu'il se passe ? il a pu maintenant venir entre guillemets et faire son rôle si tu l'as pas fait alors tu seras pris et tu pourras maintenant rentrer dans chaque béni israël et donc c'est pour ça qu'on a tous un petit Essav entre guillemets qui est en nous ça c'était le le douche et donc quoi et par ce petit effort là là d'accord que Essav il a fait que c'était même pas un effort c'était même pas de sa faute entre guillemets ça a été fait comme ça directement juste le fait qu'il s'est laissé prendre la jambe le 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 talon et ben quoi alors maintenant ça a donné de la puissance à quoi ? la puissance aux romains la puissance à Amman la puissance à Hitler tout ça grâce à quoi ? parce qu'il est obligé de le récompenser malheureusement malheureusement Essav d'accord ? alors quoi malheureusement il est obligé de lui donner de la force alors maintenant on ne dit pas que que Hitler c'est grâce à Essav c'est qu'en fait qu'est-ce qu'il y a c'est que malheureusement Essav il a une certaine puissance dans ce monde là et si on le laisse s'ouvrir d'accord ? alors malheureusement il peut arriver à n'importe quelle fin c'est quoi ? parce qu'on voit que Avraham Avinu quand lui on lui a changé son nom et quand quand il est venu Avraham qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé ? on sait qu'Avraham lui il symbolise le chesed d'accord ? et quand on a changé de Avraham en Avraham son nom il est toujours après resté Avraham d'accord ? et lui c'était le chesed on sait que Yitzraq il a toujours vécu en Israël il a une sortie d'Israël on sait que Yitzraq c'était la gloire c'était celui qui vient qui fait les mitzvot c'est-à-dire que du début à la fin il ne bouge pas il n'y a rien qui peut l'attendre si Yitzraq il s'est dit voilà toute ma vie je viens je prie honnête ça veut dire qu'il n'y a pas une fois qu'il se réveille en retard il n'y a pas une fois que quand le réveil il va sonner qu'est-ce qu'il va faire ? il éteint le réveil et il prend la couverture et la met de l'autre côté ça ça n'arrive pas chez Yitzraq parce que c'est la gloire mais maintenant Yacov qui lui des fois on l'appelle Yacov et des fois on l'appelle comment ? Israël c'est que quand maintenant l'ange de de Esav il est venu pour attaquer qui ? Yacov à l'époque d'accord ? qu'est-ce qu'il a fait ? il s'est battu contre lui pourquoi déjà il s'est battu contre lui ? parce qu'il s'est dit voilà Avraham il fait du chesed il bat le battre contre Avraham il dit il peut faire du chesed toute sa vie il n'y a pas de problème Israël qui fait de la gvoura il peut les tuer il peut les se réveiller tous les matins prier pour lui il n'y a pas de problème mais pourquoi il est venu attaquer Yacov ? Davka d'Yacov il est venu attaquer Yacov d'Avka parce qu'il s'est dit à partir du moment où on dit que Yacov ish 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 tam yoshev o ali production dans la élocution ne sortait pas ish tam yoshev o ali à partir du moment où un homme il vient et qu'il ouvre un livre de Torah à partir du moment où il a enlevé ses mauvaises midotes qui sont en lui alors il pourra devenir quelqu'un de grand et il va pouvoir évoluer et il va pouvoir grandir à partir de là ça ne m'arrange pas et ça arrive il ne veut pas qu'on évolue qu'on reste dans notre place alors maintenant qu'est-ce qui se passe il est venu l'ange de Esav rentrer chez Yacov pour te dire que quoi si un homme maintenant il étudie la Torah avec des mauvaises midotes parce qu'il y a Esav en lui alors ça va devenir un pourri parce qu'un mec qui vient qui a des très mauvaises midotes même s'il étudie la Torah ça sera quand même un pourri mais si maintenant tu viens et que tu étudies la Torah l'Ishma et que tu arrives à être Israël qui a combattu Esav que tu as sorti tes mauvaises midotes de toi et que maintenant tu rentres la Torah alors là tu vas devenir un homme extraordinaire donc c'est pour ça qu'en fait Esav est venu se battre contre Yacov et pas contre ni Abraham et ni contre Yitzhak très bien maintenant pourquoi maintenant on a ramené que Esav il est d'un côté et que Yacov est de l'autre côté et que Yacov on appelle soit Yacov soit Israël parce qu'à partir du moment où Yacov il étudie la Torah et qu'il y a un derrière la Torah et Mitzvot alors qu'est-ce qui va se passer c'est qu'il va devenir Israël c'est que quand Yacov il est grand il s'appelle Israël à partir du moment où Yacov il relâche le niveau de Torah qu'il relâche dans les Mitzvot qu'il relâche dans la misée de Philine dans le Shabbat dans la cache-route dans le Shalom dans tout ça alors qu'est-ce qu'il va faire automatiquement automatiquement et Yacov il va grandir et Yacov il va descendre donc automatiquement c'est toujours une balance nous on est dans une balance le fait qu'on est pris maintenant et ça va à l'intérieur de nous ça veut dire que maintenant que je vois beaucoup nous donner le joug de prendre et de dire quoi tu vas faire la Torah et les Mitzvot parce que toi à la base il s'appelle Yacov que les petits les petites Mitzvot que toi tu fais pas attention à elles c'est d'avec qu'à là-bas que je vais venir te voir et ils savent qu'est-ce qu'il va vouloir te dire laisse tomber laisse tomber qu'est-ce que tu vas faire avec ces petites Mitzvots là ça sert à rien ça sert à rien ça va rien t'apporter viens, fais les grandes Mitzvots mange Kachère va la Seigneur avec le Shabbat fais la Brite Milah à ton fils et tout le reste laisse tomber Asham il t'aime quand même t'inquiète pas c'est la recette mais on a vu il y a pas longtemps on m'a raconté j'ai même pas vu encore ce petit Sirton là qu'il y avait Ronaldo qui est venu qui devait vous avez vu ça vous ? qui devait boire et qui apparemment devant lui il y avait deux bouteilles de Coca et une bouteille d'eau d'accord et il vient maintenant après le match donc on lui fait un interview et qu'est-ce qui s'est passé donc lui là-bas apparemment il a pris deux bouteilles de Coca et il nous a poussé un peu de devant la Seine genre s'il a 50 cm un mètre et parce que lui qu'est-ce qui se passe ? lui c'est un sportif s'il vient maintenant il commence à boire du Coca les Fanta hamburger machin et tout ça colle pas à lui son corps c'est Avotazara c'est-à-dire qu'il faut que chaque gramme de graisse il soit calculé il soit bien mesuré alors qu'est-ce qu'il y a ? il a poussé sans faire exprès sans faire attention entre guillemets à la caméra qui te surveille toujours les bouteilles de Coca et il a pris la bouteille d'eau il a ouvert et il a bu la bouteille d'eau apparemment c'est ce qui s'est passé apparemment vous savez ce qui s'est passé ? il a perdu des milliers ça par contre j'ai marqué si il y a une baisse de 1,6% dans les ventes de Coca dans les deux heures qui suivent parce que tout le monde a vu ça il s'est dit quoi ? si Ronaldo il boit pas de Coca le Coca il est pas bon alors moi aussi j'arrête le Coca et donc ça a fait que pour deux heures apparemment ça a engendré une perte de 4 milliards de dollars à Coca-Cola 4 milliards de dollars alors maintenant quand tu vois ça et tu vois ce qu'on a dit avant alors tu t'imagines bien que les petits gestes qu'on fait ils ont un impact dans le ciel quand lui il vient et si Ronaldo à mafdi il a poussé deux bouteilles de Coca sur le côté et qu'ils ont perdu 4 milliards de dollars qu'on pourra même pas les mettre de côté jusqu'à la fin de notre vie peut-être d'accord ? dites pas Amen mais arrêtez que vous les metiez de côté vers ta chaîne alors quoi ? tu vois bien que l'impact que toi quand tu vas venir et que tu vas rentrer à la maison et que sur la route tu vois un mec qui demande la tzedaka et au milieu de sortir un verre de une pièce d'apache tu lui sors la pièce et tu lui fais un sourire avec le coup il attendait quoi ? peut-être que tu lui fasses que le sourire et la pièce il s'en fiche parce que le icard c'était le sourire mais toi tu lui dis ouais ça va je lui donne la pièce c'est pas grave le sourire ou que tu rentres maintenant à la maison et que tu fais les courses et que tu poses les courses et que tu lui dis tiens ta femme tiens je suis fatigué tu le poses par terre à la rigueur tu aurais pris deux bouteilles de lait tu les aurais mis dans le frigidaire peut-être que c'est ça le icard de rajouter un peu parce que c'est ça là-bas qu'il attendait et il t'attendait là-bas d'afka ou encore quoi comme vous disiez tout à l'heure de donner un verre d'eau à Sophie à 3h du matin hé vas-y va aller chercher il y a une bouteille d'eau par terre prends-la vas-y mais sers-toi hé bah Kajor Koukou il voulait justement que tu fasses ce recède là cette petite chose là que tu croyais que toi c'était rien c'est là-bas que Kajor Koukou il t'attendait et c'est pour ça qu'il dit ça alors quoi ? maintenant on voit quelques exemples rapides mon cher Abenu le prophète mon cher Abenu comment il était choisi ? il était parti dans les montagnes la brebis qui s'égare la brebis qui s'égare laisse la brebis qui s'égare laisse la brebis qui s'égare va trouver sa mère va chez ta mère non mais laisse-la qu'elle part laisse-la qu'elle part qu'est-ce qu'il y a ? ah non genre je monte il est parti il a cherché courir après la prendre sur ses épaules se fatiguer et la ramener chez sa maman pourquoi ? pour pas qu'elle souffre deuxième chose David Améler David Améler qu'est-ce qu'il était David Améler ? il était dans les dans les dans les dans les plaines là-bas et il était Rohetson d'accord ? il était berger David Améler qu'est-ce qu'il faisait ? à chaque fois qu'il venait maintenant qu'il ramenait à manger à ses bêtes qu'est-ce qu'il faisait ? vous savez qu'il faisait ? il poussait les grosses les mamans les 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 tata Gertrude les tata Cunégonde elles arrivaient comme ça poussez-vous poussez-vous les petits non David Améler qu'est-ce qu'il faisait ? il faisait un barrage il faisait un rempart il les poussait poussez-vous les vieilles là il les poussait pourquoi ? pour que les petits animaux ils puissent venir manger 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 quand ils étaient rassasiés et après ils pouvaient prendre les essais grands c'est pour ça qu'il a été choisi David Améler il est devenu roi par rapport à ça parce que quand toi tu vas rentrer à la maison tu vas prendre ta bouteille de lait qui est là et tu vas la poser ou parce que tu vas faire les courses à bas ou parce que quand tu vas passer devant la salle de bain et que tu vas voir que tu as perte de chaussette d'hier elle est encore par terre et que tu vas dire de toute façon c'est ma femme qui la ramasse c'est l'habitude comme ça quand toi tu vas rentrer dans la salle de bain tu vas prendre toute la chaussette et tu vas la mettre si tu la laves pas au minimum là où il y a une salle alors c'est sur ça que tu vas être choisi c'est sur ça que tu vas avoir un Mifran c'est sur ces petites choses là ces petites mitzvot là que tu vas venir et que tu vas voir un c'est ça Ekev là-bas qui dit cette mitzvot que tu écrases toi tu dis moi je vais aller faire le cours de Torah mais par contre quand je rentre à la maison hé laisse tomber la chaise d'ailer comme ça le truc qui est là hé Shabbat Kodesh moi à la rigueur je mets que la table parce que c'est noble non Shabbat va nettoyer les toilettes va va tu vois les toilettes qui sont sales les machins ça va faire vite ça tu vas rentrer aux toilettes tu vois que Krasve Shalom c'est un petit peu sale et tout pour Shabbat tu dis Nirvot Shabbat Kodesh pour toi je prends maintenant la brosse le machin le pchit ce que tu veux va laver les toilettes que quand tu vas rentrer Shabbat Kodesh sur la toilette excuse moi du terme tu vas pouvoir faire ce que tu as envie de faire mais si tu vas rentrer ça va être propre va pas prendre là-bas les belles mitzvot va prendre les belles choses prends les choses derrière prends tu vois que ta femme elle a balayé elle n'a pas le temps de ramasser parce que c'est par terre passe derrière ramasse parce que c'est là-bas qu'on t'attend c'est ça le tomifran à toi d'accord et qu'est-ce qu'il y a on parlait que Eliezer il est chez une femme pour le fils d'Abraham pour Yitzrak d'accord Rivka qu'est-ce qu'il a fait Rivka il a dit écoute si elle me donne à boire à moi très bien moi je suis Eliezer entre guillemets si elle donne à boire à mes chameaux qui c'est qui donne à boire aux chameaux qui c'est qui se soucie des chameaux et pas d'Avka parce que si elle donne à boire à moi me donner à boire et à mes chameaux il a rajouté alors je vois où alors fait que elle ça soit la femme de Yitzrak sauf c'est devenue la matriarche parce qu'elle a donné à boire aux chameaux parce que si elle aurait donné que à boire que Eliezer et pas ses chameaux elle n'a pas été choisie je dis waouh maintenant pour finir une petite histoire du Rav Erkanan Wasserman qui est mort dans la Shoah Tzadik il n'est pas même de rappeler son nom il était tellement c'est Kodesh Kodeshi il devait lui en vérité il aurait pu être entre guillemets sauvé de la Shoah mais tous ses élèves il y a eu un décret pour eux et tous ses élèves ils ont été attrapés et en fait donc ils ont vu que c'est étudiant en Torah donc comme vous avez très bien que Hitler qui est un descendant d'Aman qui est un descendant de Esav lui ce qui me dérange c'est quoi c'est quoi un nouveau livre de Torah parce que si tu enlèves tes midot et tu joues un livre de Torah comme on a dit là tu vas agrodir là tu vas pouvoir vraiment savoir qu'est-ce qui se passe ils ont vu ces groupes d'élèves là et ils ont donc condamné à aller là-bas dans les camps de la mort et à mourir et le Rav il a dit il partit parler à sa femme lui dire au revoir et lui dire moi je vais aller mourir avec mes élèves donc il a fait de mes souris de Nefesh et bien sûr vous imaginez bien ce qui est passé entre lui et sa femme qu'elle ne supplie pas partir qu'il est parti je vous fais je vous fais court l'histoire il part avec ses élèves et il rentre et il rentre et il rentre là-bas et il dit voilà maintenant même si nous maintenant on est gazés même si nous maintenant on va mourir je vous demande deux choses d'avoir deux pensées d'accord ? d'avoir des une pensée pure la première déjà de ne pas s'enorgueillir qu'est-ce qu'il leur a dit ? que maintenant on va venir et qu'on va mourir de Kidushachem de ne pas venir s'enorgueillir de ça et la deuxième chose que je vous demande c'est quoi ? c'est de ne pas venir faire Chaz Béchalom un pseudo bicorette un petit kitrou comme ça d'accord ? attend si nous on est sadiques comment ça se fait que nous on va mourir maintenant alors qu'il y a d'autres gens qui sont plus réchaillis mais qui vont rester vivants vous ne rentrez pas dans les contes divins ça c'est les deux choses et troisième chose maintenant si vous arrivez à faire ça alors je vous promets que le feu qui sortira qui va brûler nos corps et les flammes là-bas qui sortiront de là-bas et ben on va aussi prendre une partie de ces flammes-là et qu'on et elles serviront à reconstruire parce que le troisième bétamique d'âge qui reviendra un bétamique d'âge de feu comme c'est marqué ça sera une partie du feu du bétamique d'âge et de là-bas et malheureusement comme vous le savez ils sont tous partis ils sont tous morts et ils ont été volés très bien et une semaine après on retrouve dans les affaires du rave une lettre une lettre de quoi qu'il a intéressé à sa femme alors maintenant on imagine tous qu'une lettre qu'il a intéressé à sa femme mon amour ma chérie je t'aime merci que tu m'as permis de faire tout ça et tout ce lien-là d'accord qu'un homme il aurait dit à sa femme avant de mourir qu'est-ce qu'il avait marqué dans cette lettre-là ? quand il habitait dans un petit pâtelain il dit tu te rappelles que quand on habitait dans cette maison-là qu'une fois en fait j'ai vu un chat passer dans le couloir et je lui ai ramené un petit peu de lait avec un petit bout de fromage parce que j'ai vu qu'il avait faim et je lui suis mis sur le côté et derrière dans la cour je lui ai posé ce petit bol de lait et ce fromage et il l'a mangé et en fait je me rendais compte que quand je partais à la tefila l'après-midi toujours à la même heure ce chat il venait et il m'attendait là-bas et j'ai pris l'habitude de lui donner ce petit bol de lait ou ce fromage ou quelque chose d'autre pour pas qu'il meure de faim il dit s'il te plaît occupe-toi de ce chat-là quand je serai plus là occupe-toi de ce chat-là c'est ça la lettre qu'il a laissé le Rav El-Khanan Vassarman à sa femme imagine-toi une seconde avant de mourir une minute avant de mourir dix minutes avant de mourir tu vas penser à quoi ? dis à à Shmuel qu'il reste dans la mitzvot dis à à El-Yahou le 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 je vois aux roues, c'est là-bas qu'ils attendent. Et c'est ça ton frein là-bas.